Pour commencer, vous nous avez parlé de Majimbama Pongubwe, où résident les minéraux du royaume Congo. Alors qu'il y a des opinions au jour d'aujourd'hui qui s'expriment dans la communauté africaine, comme que les africains ne connaissaient pas les minéraux. Qu'en pensez-vous? C'est improbable. Les africains ne connaissaient pas des minerais d'autant plus que... Je vous ai parlé des Canca Moussa, les routes qu'empruntaient Canca Moussa et avec de l'or en immense, que l'armée française est en train de poursuivre jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, les portugais, la première des choses pour lesquelles ils se sont empris au royaume du Congo, c'est lorsqu'ils ont découvert... Parce que c'était des choses secrètes. C'est pourquoi je vous parle. C'était régi par les lois des Kindrick. On ne pouvait jamais parler de l'or, du diamant, de saphir devant les étrangers. Mais à quelques fois, ils voyaient le roi du Congo, parfois avec des bracelets, avec des cannes. Ils voyaient ces rois-là avec de l'or qui brillait. Voilà la raison pour laquelle cette jalousie aussi est née. On maîtrisait bien ce comme aujourd'hui. Je dois sortir de vos conflits politiques. J'aimerais que les gens m'écoutent très bien. Parce qu'il y a toujours une incapacité de réfléchir. Je ne sais pas si c'est congénital ou quoi chez certaines personnes. Mais je voudrais que les gens fassent bien l'acheminement de ce que je vais expliquer. Quand j'ai expliqué les masses de Zimbabwe, les mines, les minerais même du royaume Congo résidaient au Zimbabwe. Lorsque Moussel Laurent désirait qu'Abila arrive au pouvoir et qu'il octroie au président Robert Mugabe le droit de prendre le minerai du Congo à tuer et de les amener au Zimbabwe. Les gens ont crié au scandale. Ils ne connaissent pas de quoi il s'agit. Pourquoi les royaume et les présidents du Zimbabwe devaient prendre le minerai qu'il y a au Congo ? Vous ne savez pas de quoi ça. Quand les Français prennent le minerai du Congo, les amènent là-bas, ils les transforment en produits finis que vous consommez. Vous courez derrière. Quand les Anglais, les Britanniques prennent le minerai du Congo, par exemple le Colton, ils les amènent là-bas, ils transforment en produits électroniques. Vous consommez. Mais sachez aussi, quand le président du Zimbabwe prend le minerai du Congo, il les transforme en quelque chose que le peuple en bénéficie et le peuple en profite. Alors ça, ce sont des notions ésotériques. En nous parlant des frontières, y a-t-il une forme de dichotomie parmi ces entités ou ces êtres qui sont frontaliers ? Est-ce qu'une des caractéristiques des personnes qui habitent les zones frontalières, c'est qu'ils ont une part de l'un et une part de l'autre ? Est-ce que c'est aussi le cas pour ces hommes-dieux ? Si, chaque être humain a une part de l'un comme de l'autre. Mais ça ne peut pas faire objet ou facteur de conflit. Vous êtes humain, ici, mais une partie de vous, votre ombre. Est-ce que vous marchez avec votre ombre ? Mais il y a, voilà, et vous devez ne pas créer de conflit avec votre ombre. Vous devez créer une relation amicale avec l'ombre qui est le vôtre, je dis bien. Parce que, il y a au monde ce que vous devez comprendre. Il y a la voix, il y a le son, il y a le nom et il y a l'ombre. Lorsque tu connais ces mystères-là, tu connais l'être humain. Alors, tu as une part ici, il y a ton ombre qui va dans d'autres sphères, dans d'autres territoires du monde. À 18h, quand tu sors dans la rue, tu vois ton ombre. Pourquoi tu ne le vois pas à 15h ? Tu ne le vois que quand il y a le soir. Allez-y, comprends quelque chose. Il y a des reflets, bien évidemment, vous me donnerez des raisons théoriques et scientifiques. Mais il y a des reflets autres. Alors, nous avons vu que sur les sept royaumes, il y avait sept entités sur chaque royaume. Et sept entités multipliées par sept royaumes, ça nous donne au Karaneuf. Vous avez là fait référence au Karaneuf, Banabazoul ou Grand Esprit Supérieur qui ont participé à la création de notre système solaire. Tout à fait. C'est les systèmes solaires. Je suis toujours dans notre système solaire. Pour que vous voyez l'exactitude. de tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, avec le Banabazoulou, le Karaneuf, un fils du ciel, qui était avec Nembumbama Anzou lorsqu'a été créé le ciel empirique. Vous remarquerez après, quand c'est devenu le ciel cosmique, parce qu'il y a sept cieux qu'on peut expliquer. Là, je vous avais expliqué le ciel empirique, le ciel cosmique, des choses concrètes. Là où on a eu, il est devenu, il a quitté le stade de Nembumbama Anzou. Il est devenu Nembumbama Sinambumbama Loa qui a créé avec les 49 esprits supérieurs, les Nemwanda, qui ont créé notre système solaire. Alors, vous avez évoqué les Bantous. Il y a une opinion qui s'exprime, qui veut que les Bantous sont en fait les descendants des couches qui adoraient la divinité Muntou et que tous les Africains, au jour d'aujourd'hui, ne seraient pas des Muntous. Qu'en pensez-vous ? Il faut comprendre une chose. Partons d'abord de la notion de celle que vous appelez la Reine-Mère. Partons d'abord dans cette notion. La Reine-Mère. Vous voyez, l'Afrique, dans notre chère mère patrie de l'Afrique, il y a plusieurs théories immondes, idiostes aussi, qui ont élu domicile. Il y a beaucoup de courants sales qui sont rentrés, qui ont fait perdre aux gens le vrai sens de la vérité. Et l'approche dialectique, mais aussi scientifique, avec une rigueur absolue pour pouvoir voir la vérité. La Reine-Mère, si je le traduis, votre notion-là, de la Reine-Mère, dans une des langues africaines, je parle même en Ubi là-bas. Je l'appelle Swana Moulunda. Voilà ce que vous appelez la Reine-Mère. Swana Moulunda. Si la Reine-Mère, la Swana Moulunda, est l'incarnation de la divinité Muntou, parce que je viens, donc on vient. Muntou, ça signifie quoi? Mou, c'est l'espace. C'est juste l'espace. Muntou, c'est la femme céleste. Mon cher ami, c'est bien dit, la femme céleste, ce n'est pas la femme matérielle que vous voyez. Alors, qui est cet africain? Montrez-moi un seul africain sur terre. Un seul, je dis bien. Un seul africain qui n'a jamais honoré la divinité Muntou. Citez-moi les noms, par exemple, d'un tribut, d'un clan qui n'a jamais honoré les divinités Muntou. Je vais vous expliquer maintenant comment les gens sont dans la perdition. Parce que tout africain a adoré Muntou. Si je rentre dans une dimension, je vais vous expliquer l'équipe Muntou civile. Parce que je suis de l'école aussi du Lemba. Les raisons pour lesquelles je porte le nom de Siwa Lemba, parce que je suis autorisé d'éduquer civilement les gens. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous comportez dans la société? Voilà les perditions, il faut les recadrer. Je disais Muntou de cet espace-là céleste. C'est pourquoi on disait que le Muntou, c'est l'intelligence, c'est les êtres inanimés, les êtres intelligents, toutes les intelligences et les sagesses avancées. C'est simplement parce que personne ne peut contenir les cieux entre ses mains. Personne ne peut exactitudement expliquer les cieux entre ses mains. Donc, la Suana Moulunda. Moulunda vient de quoi? Moulunda vient de l'espace de la protection. Alors, quel est l'Africain qui n'a pas été protégé? Suana vient des huit énergies. Les huit énergies primordiales. C'est-à-dire l'espace de la protection gardée par les huit énergies primordiales. Ces huit énergies primordiales, c'est qui? C'est ce que vous appelez les ancêtres. Ce qu'on appelle les ancêtres. Alors, je vais vous citer, par exemple, vous voyez, moi, Nzanza, c'est l'énergie de la montagne. Qui est l'Africain qui n'est pas sous la protection de l'énergie de la montagne? Ou qui est l'Africain qui n'a pas bénéficié des énergies dispensées par la montagne? Moi, Nzazi, l'énergie primordiale, parmi les huit énergies primordiales, l'énergie de la foudou. Moi, Zulu, l'énergie céleste. Moi, Nzziya, l'énergie du feu. Ces huit énergies sont appelées les ancêtres primordiales. Et toute créature africaine est sous la protection de ces énergies, de nos ancêtres. C'est ce que nous appelons la protection de nos ancêtres primordiaux. Parce qu'à part eux, il y a eu d'autres ancêtres. Ça, c'est les ancêtres du premier monde. Parce qu'il y a le premier monde et il y a le deuxième monde. Dans le premier monde ont été créés ces premiers ancêtres. Les êtres venus de cieux. Ensuite, le deuxième monde. Où nos ancêtres, là, sont devenus des humains qui ont été divinisés. Qui étaient en contact, par exemple, avec l'énergie de la montagne? Lorsqu'il disparaît, il apparaissait aux humains. Il dansait sur la montagne, au sommet de la montagne. Alors, c'est devenu un ancêtre humain, divinisé. Mais, dans le premier monde, ça commence là. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a dit que les matriacas aînés? Où les Africains sont sous la protection du matriacas? C'est justement parce que ces énergies primordiales de nos ancêtres jouant le rôle de la protection, de l'espace de la protection, dans la société africaine, on voit que c'est la femme. Que vous soyez du patriarcat, que vous soyez du matriarcat, je vous l'accorde. Mais, dans l'espace africain, tout enfant est protégé par sa mère. Ce n'est pas les papas qui mettent l'enfant sur son dos. Parce que, quand la femme africaine met l'enfant sur son dos, elle voudrait dire quoi? Atteignez-moi avant d'atteindre mon enfant. Quelle est cette tribu-là, qu'elle soit patriarcale, matriarcale, ou quoi que vous voulez, qui n'a pas été dans cette science-là de la protection, où le maman mette les enfants derrière. C'est de l'Afrique, ça. Partout. Deuxième chose, dans les sociétés africaines, étant donné que nos ancêtres étaient source de vie, parce que vous savez que le vent est source de vie, la foudre, la montagne, c'est source de vie. Alors, on a différé, si vous voulez, on a transmis cette énergie-là à la femme. Mais je voudrais simplement expliciter une chose. Ici, Nana, les énergies primordiales, c'est à la fois masculin et féminin. C'est androgyne, l'androgynité dont je parlais de Mahoumou. C'est cette notion-là qu'il y a ici, l'homme et la femme. Mais il s'est fait que l'espace de la protection, l'homme a un autre espace, mais l'espace de la protection est dit Moulunda. Donc, c'est la reine-mère. Quand j'ai traduit ça, parce qu'elle sortait de français et de l'anglais, c'est là où les gens sont perdus. Révenons sur les langues africaines. La Suana Moulunda, l'espace de la protection, Moulunda. Cet espace de la protection, on dit c'est souvent la femme qui est dans cet espace de la protection. C'est souvent la femme qui garde la maison. C'est souvent la femme qui garde l'enfant. Qui a gardé l'enfant ? Vous connaissez le patriarcat ? Quel homme a-t-il mis au monde d'engendrer un homme ici sous terre ? C'est toujours la femme qui a engendré. Alors, quand la femme a engendré quoi ? C'était d'abord le foetus. C'était d'abord le sang. Mais ce sang-là a été protégé où ? Dans le ventre de la femme. Ce sang-là, ce foetus-là a été protégé où ? Dans le ventre de la femme. Elle est devenue enfant. Cet embryon-là a été protégé où ? Dans le ventre de la femme. C'est l'espace de la protection céleste. Céleste pourquoi ? Parce que personne ne voit cet enfant. Elle est dans l'autre monde. Voilà là où est née la conception de la règle d'ombre. Si celle que vous énumérez là, qui était en Nubi, qui ordonnait ou qui glorifiait ou qui exaltait cette femme-là, tous les hommes de la terre, tous les noirs sont muntous. Parce qu'ils sont émanations de cet espace de la protection de la reine mère, soit la moulunda. C'est la raison pour laquelle on en est arrivé à dire ainsi, de cette femme. Parce que c'est la divinité rendue à la femme de manière générale et des différents rôles qu'elle a à jouer dans nos sociétés. Et c'est ça qui donne la conception d'une tou, du muntou. L'espace de la femme céleste. Cet espace-là de la femme dans la pensée de l'autre côté. C'est ça que joue la femme. C'est le rôle que joue. Et tout le monde est muntou. Alors dans nos sociétés, il est descendu, on a dit muntou comme aussi munsintou. L'homme du pays d'un tou. Et ce sont ces notions-là qu'il faut comprendre avant de rentrer dans ces phénomènes-là. Alors le pluriel fait Ba parce que Ba donne ce d'un tou ce de l'espace de la femme céleste. Qui n'est pas dans l'espace de la femme céleste ? Et c'est ça que je viens d'expliquer. Qui n'y est pas qui nous dise on saura d'où elle est née, dans quel ventre elle a reposé. Où il a reposé. Donc, Ba c'est ce et le Ba alors je reviens maintenant dans une notion encore très spirituelle et historique même que tout le monde connaît. Le Ba c'est aussi le palmier. Et ces palmiers-là le palmier du Ba c'est là où il y a le si vous voulez l'âme des lettres. C'est-à-dire je donne plusieurs significations. Ba l'âme il y a ton âme. il y a l'espace de la femme céleste. L'âme qui se trouve dans l'espace de la femme céleste. L'âme que tu as reçue dans le ventre de ta mère. Parce que dans le ventre de la mère cet espace-là il y a l'âme qu'on reçoit. Chaque être humain quand tu nais ici sur terre il y a l'ancêtre et l'ancêtre qui se présente quand tu nais. Ton papa et ta maman savaient ces choses-là et ils le savent. Les ancêtres de la famille ou le chef de famille le savent. C'est la raison pour laquelle on vous donne ces noms. Quand on t'a donné un nom parce que c'est cet ancêtre-là qui est apparu quand ta maman a couché. Toi tu ne l'as pas vu personne n'a vu mais il y a de ceux qui l'ont vu. Et quand il les voit c'est ça. Et mais il y a une autre âme qu'on reçoit dans le ventre de la mère. Voilà ces différents espaces-là qui fait Ba Ntou ceux de cet espace de la femme et ceux qui ont reçu c'est ceux qui ont reçu voilà l'âme là dans cet espace de la femme et c'est ce qui nous donne tous ces phénomènes-là de Muntou Kintou et qui va dans la conception de toutes ces choses-là. Donc s'il faudrait dire que ceux qui sont patriarcs ou matriacas je vous expliquais qu'est-ce que ça signifie ? S'il faudrait dire c'est parce que dans des sociétés ceux qui adoraient la divinité je voudrais vous dire qui n'adorait pas cette divinité parce que après elle est une tou cet espace ceux qui l'adoraient sont allés vers Amon Muna qui voudrait dire caché c'est-à-dire cacher voir ce qui est caché l'autre dimension au-dessus de ça c'est voir ce qui est caché tu vois qu'on ne passe pas de la femme au patriarca on passe de la femme à voir ce qui est caché es-tu capable de voir l'enfant dans le ventre d'une femme qui sera de quelle couleur sera-t-il avant la naissance de tout ce que vous appelez échographie l'échographie humaine ceux qui voyaient ces choses-là ce sont ces mécanismes-là qu'il faut comprendre donc c'est là une autre dimension mais dans cette dimension d'une tou c'est là qu'il faut rester c'est pourquoi on dit mon tou c'est-à-dire tout être tout être qui a créé ou qui est né de l'espace de cette femme céleste tout être né de cet espace de la femme céleste même la terre d'où nous sommes c'est l'espace de qui ? sur la terre de l'Afrique là l'espace là c'est l'espace de qui ? de cette femme céleste et ça ce sont encore des notions qu'on doit rentrer parce que la notion de la femme de la fécondité est comparable à la notion de la terre de la fertilité c'est l'espace céleste de la femme c'est le tout toujours bon en tout alors arrêtez les charlatans là qui ne maîtrisent rien ce que Tchèque Antadiof disait ce qui tiennent les ouvrages de seconde main arrêtez ça c'est la déviation c'est des choses que vous ne maîtrisez pas alors ne rentrez pas dans des connotations inutiles qui n'ont rien à voir avec le sens véritable de ce grand travail que nous avions commencé pour restaurer véritablement l'harmonie de l'homme et de l'Afrique donc je voudrais rentrer dans une notion sociale si vous voulez avant de terminer ou anthropologique même je dirais ceci sociétale certaines personnes je les ai entendues dire les bantous c'est ceux qui étaient dans le matriarchal c'est ça non ? ça c'est une sorte de notion occidentale détruite la notion véritable de l'Afrique quand vous parlez matriarchal c'est le moisi le kibo moisi là c'est pourquoi je vous disais moins énergie céleste moins le moisi c'est l'enseignant de la terre c'est cette énergie là que vous appelez les matriarchal l'énergie de la terre alors allons-y maintenant l'énergie de la terre qui n'est pas moisi je vous donne un exemple chez les patriarcas les tatas moisi c'est qui ? c'est un homme les tatas moisi oui c'est qui ? c'est le frère de papa la soeur de papa la soeur de papa c'est une femme que vous soyez dans le patriarcat ou pas votre tata moisi c'est toujours le matriarchal c'est cette notion du matriarchal le mwankazi ou mwankazi on vous retrouve toujours le même truc c'est qui ? c'est le frère de la maman l'oncle c'est ce qu'on appelle l'oncle il y a le frère la soeur du père et il y a le frère de la mère c'est toujours cette essence du matriarchal tout ce qui est né de la femme adore le muntou adore le muntou parce qu'il adore la femme céleste qui lui a donné la vie qui a un soufflé qui l'a protégé de cet espace de protection pendant qu'il est là parce que tu es né de la femme tout est né de la femme quel est l'arbre qui a poussé ici dans les airs tout arbre est né de la terre tout être humain est né de la femme c'est la conception du monde tout ça s'arrête là abonnez-vous à notre chaîne et bien cochez la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à très bientôt à très bientôt d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?